C'est à 600 mètres d'altitude, au-dessus de la campagne Dijonaise, qu'est née il y a 13 ans une invention trop peu connue qui peut protéger les motards. Gérard, ingénieur passionné d'ULM, vole tous les week-ends depuis 40 ans. Mais comme la moto, l'ULM est un hobby dangereux. Après avoir perdu de nombreux amis, il invente un airbag, au départ destiné aux pilotes d'ULM. « Rapidement, c'est devenu quand même assez évident qu'on n'avait que 2 ou 3 personnes en ULM à sauver par année en France, alors qu'il y a 800 morts en moto. Donc c'était beaucoup plus important de développer le produit moto en premier. » Aujourd'hui, dans son usine, Gérard est à la tête de 40 salariés. Il vend ses gilets partout dans le monde. Le principe est simple. Une petite bonbonne de gaz est placée dans le gilet et reliée à la moto par un cordon. Si le pilote est éjecté, la bonbonne est dégoupillée et le gaz gonfle le gilet. « Donc là, t'as tous les capteurs qui sont prêts. » « Oui. » « Capteurs de pression, l'accéléromètre. » « On va peut-être commencer avec le mannequin. » Gérard et son ingénieur doivent constamment améliorer la qualité du gilet. Pour ça, ils ont leur fameuse guillotine. « On va simuler différentes formes. Ça, par exemple, c'est un poteau de 60 millimètres de diamètre qu'on rencontre beaucoup au bord de la route. On a d'autres types d'impacteurs avec lesquels on fait des essais. Ça peut être des simulations de coins de bordure de trottoir qui sont souvent très acérés en France. Alors qu'en Allemagne, ils ont quelque chose de beaucoup plus doux sur les ronds-points, beaucoup moins accidentogènes. » La guillotine reproduit un choc à 40 km heure. Résultat, à cette vitesse, le gilet absorbe 60% de la violence du choc. « Le but, c'est de réduire les risques. Donc quelqu'un qui, sur ce poteau-là, serait mort, va avoir une lésion inférieure. Et celui qui aurait été paralysé va être encore un petit peu moins blessé. Et celui qui serait légèrement blessé ne sera pas blessé du tout. » C'est la vitesse de gonflage de l'airbag qui permettra de bien protéger le motard. Tout se joue au millième de seconde près. « Le blouson. » Cet après-midi, Gérard a fait venir une équipe de cascadeurs chargés de reconstituer un accident. « Ce qu'on veut protéger, c'est le thorax. Donc toutes les parties qu'on voit en jaune avec la bande grise vont se gonfler. On va protéger le cou avec une minerve qui va se gonfler sous le casque et derrière le casque pour éviter que la tête parte en arrière ou sur le côté. On a aussi une protection au niveau des hanches. Mais c'est moins vital qu'une colonne vertébrale ou bien que le cœur, les artères, rats de foie, pancréas. » La voiture s'élance à 50 km heure. Et même à cette vitesse, le choc est très violent. La voiture est détruite. L'airbag s'est ouvert en 80 millisecondes. Gérard peut analyser sur place les images du crash test. « Donc là, on voit que la voiture tape la moto. Là, le mannequin qui simule le pilote commence à basculer. On voit bien la minerve qui se gonfle et qui vient vraiment bloquer le casque. Et ici, on voit que tout est gonflé au niveau du dos avant l'impact sur le pare-brise. » Combien de vie le gilet de Gérard permettra-t-il de sauver ? Relâchement des conducteurs, alcool, vitesse. Depuis deux ans, la route tue de nouveau plus que par le passé. Depuis deux ans, la route tue de nouveau plus que par le passé. Depuis deux ans, la route tue de nouveau plus que par le passé. Depuis deux ans, la route tue de nouveau plus que par le passé. Depuis deux ans, la route tue de nouveau plus que par le passé. Depuis deux ans, la route tue de nouveau plus que par le passé.